Au Burkina Faso, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Comboego, a été arrêté samedi 23 janvier 2016 alors qu'il venait d'arriver à Ouagadougou en provenance de l'étranger. Le président de l'ancien parti au pouvoir a été placé en garde à vue à l'issue d'une convocation de la gendarmerie de Paspanga. On se rappelle que l'ancien candidat à la présidentielle avait quitté le pays au début de l'enquête sur le coup d'état manqué du 17 septembre 2015. L'arrestation du monsieur Edi Comboego n'est pas en tant que telle une nouveauté dans le dossier du 17 septembre 2015 parce que vous êtes déjà dans la liste de personnes recherchées dans le rapport de la commission d'enquête. On constate qu'il n'y a que des arrestations et des détentions préventives. Juste là, les procès ne sont pas encore programmés. Ce qui contribue à créer des points assez militaires dans le monde politique et dans la société en général. L'arrivée d'un nouveau régime au Burkina Faso est vue comme une volonté de changement sur le plan politique. L'enquête sur le coup d'état manqué occupe l'espace public Burkinabé depuis plusieurs mois. Les analystes appellent le président Marc-Roch Christian Caboret à œuvrer pour la stabilité politique et l'indépendance de la justice pour faire la lumière sur l'affaire du coup d'état manqué. Les nouvelles autorités ne sont pas suffisamment détachées de ces affaires. Ce sont des affaires à mon avis qui doivent suivre la malle par la justice qui s'en occupe. L'état lui-même doit fonctionner sur ses objectifs, l'article de son développement du pays. Mais ce qu'il constate c'est que toute l'activité de l'état aujourd'hui est tenue en alline par cette affaire du coup d'état. Le coup d'état manqué du 17 septembre 2015 a été orchestré par le général Gilbert Diendere, ancien commandant de l'ex-régiment de sécurité présidentielle démantelé par le régime de transition en 2015. L'ancien ministre des Affaires étrangères Dibril Bassolet a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur cette affaire. Le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, le CDP, était accusé de perturber la transition après la révolution de 2014.